... Et Hervé, vous êtes rendu à l'avant-première du film Intouchable. Et ça se passait vers Aix-en-Provence. Toulon, Aix-en-Provence, les Trois-Palmes, la Valentine. Ce film est signé Eric Toledano et Olivier Nakache, avec en vedette François Cluzet et Omar Sy, du duo Omar et Fred. Ce n'est pas sa première expérience au cinéma, mais là, vraiment, il passe un cap. Et c'était ce matin l'occasion de les rencontrer, puisque la conférence de presse avait lieu dans les jardins de l'hôtel Le Pigonnet à Aix. Belle rencontre avec les réalisateurs. Cet acteur, je vous dis en deux mots le propos, c'est l'histoire d'un riche aristocrate qui adore les sports extrêmes, mais un jour, il est victime d'un accident de parapente. Il va rester paralysé. Il n'y a plus que la tête qui bouge, pratiquement. Il est vraiment un tétraplégique, mais il garde un petit peu espoir. Il aime la grande musique, mais il a besoin de quelqu'un pour l'assister. Il va passer comme ça des entretiens d'embauche et va surgir un jeune des banlieues qui lui vient faire signer un papier, le Xème refus, pour pouvoir continuer à toucher ses ascédiques. Et finalement, il va y avoir un feeling, une amitié qui va naître entre ces deux personnages. C'est sur le ton de la comédie, avec des accents un petit peu aigredous. Mais je vous propose peut-être tout de suite un extrait pour vous rendre compte de l'ambiance. On regarde un extrait d'Intouchable. Mais ça coûte combien, ça ? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier, si vous voulez. Oui, il vaut mieux vérifier, quand même. Parce que ça me paraît exagéré, comme prix. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là, 30 000 euros ? Le mec, il a saigné du nez sur un fondre, il demande 30 000 euros. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein ? Oh, je déconne. Ah, c'est une blague ? Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avec vous ? Allez. Elle est chambée. Bonne blague. Allez, pas de bras, Philippe. Il aura ou pas son chocolat, alors ? Il aura son chocolat. Alors, deux mots sur ce ton un petit peu de la comédie. Il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie d'un homme qui vit maintenant en Corse, qui a rencontré comme ça un jeune des cités qui est venu l'assister. Il y avait eu un reportage, et les réalisateurs ont s'en trouvé sur ce reportage il y a quelques années. Ils l'ont rencontré et ils ont dit je veux bien que vous parliez de ma vie, vous pouvez la romancer, mais on voudrait que ce soit sur le ton de la comédie parce qu'on peut parler du handicap et de la différence, parce que c'est aussi la différence entre l'aristocrate, la bourgeoisie et celui des cités. Avec justement cette peinture qui est très juste parce que là on voit plutôt le duo dans l'hôtel particulier, etc. et dans un musée. Et justement, ce que voulaient les réalisateurs, c'est une peinture tout à fait juste des cités puisque au Marcy, on le voit notamment retrouver sa famille en rupture avec sa mère, avec ses frères. C'est ce qu'ils m'ont expliqué ce matin. Donc on écoute tout de suite les réalisateurs. Nous, on avait une vision très précise et très juste. Il fallait que ça soit très crédible. Quand on demande à Omar d'incarner un personnage comme ça, il faut que ça fasse juste tout de suite, immédiatement. Donc c'est vrai qu'on fait un métier d'image et les images étaient très importantes. Et il ne fallait pas tomber dans la caricature ou il ne fallait pas tomber dans la moquerie. Voilà, c'est juste comme ça. Et on a aussi donné un visage et une histoire à ces gars de banlieue qui sont souvent représentés comme une masse, comme une généralité. On dit souvent, les gars de banlieue sont comme ça. ou sont comme ça. Et voilà, là, on donne une histoire, on lui donne chacun un contexte particulier, une origine particulière. Et c'est ça aussi qui nous intéressait. Il y a un côté réconciliant, en tout cas, à apprendre à connaître un personnage de banlieue par son histoire, par ses parents, par son histoire personnelle et familiale. Ça nous permet d'être en empathie et de découvrir finalement que derrière ce que dit Olivier, une masse informe, il existe des trajectoires personnelles. Et c'est à ça que sert le cinéma. C'est à nous faire rencontrer des personnages pour mieux comprendre ce qu'ils vivent et quelle place ils ont dans la société. C'est intéressant de démarrer une histoire. C'est vraiment la motivation de faire un film, démarrer une histoire sur un malentendu pareil. Mais c'est surtout un film sur l'ouverture, sur la rencontre et sur l'humour. Sur l'humour qui peut réunir les gens. Finalement, l'humour, est-ce que ce n'est pas l'occasion de décloisonner, de desserrer des relations un peu trop tendues ? C'est un peu ce que nous prouve cette histoire. Et c'est pour ça qu'on a voulu en faire une comédie. En tout cas, Omar Sy, dans cette comédie, est tout à fait excellent. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment il abordait ce propos du handicap. Et puis, il a une partie de sa famille à Marseille. Donc, il y avait un côté très touchant de faire ses avant-premières dans notre région. C'est ce qu'il nous explique tout de suite. C'est une histoire qui soulève beaucoup de questions. et le film, encore plus pour moi. Parce que oui, il y a le handicap, mais il y a surtout l'exclusion. C'est sur l'exclusion que je me pose des questions. Sur l'amitié. Je trouve que c'est les deux trucs forts pour moi de ce film-là. Et après, bien sûr, ça passe par le handicap. Ça passe par le niveau social. Et le fait d'aborder tout ça avec la légèreté d'une comédie, je trouve ça encore plus fort. Oh, putain ! Ça fait du bien, ça ! C'est bon, ça fait du bien, ouais ! Allez vers Marseille ! Et à Marseille, c'est le centre-ville qui est populaire. Et donc, il y a tous ces trucs-là. Et à Marseille, on n'est ni d'une communauté ni de l'autre. On est avant tout marseillais. Cette unité-là, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Les gens sont ensemble. Ils ont, on va dire, le même drapeau, pour ne pas dire le même maillot. J'adore les fédérations, j'adore l'union. Et à Marseille, il y a beaucoup de ça. Il y a une énorme diversité, mais il y a aussi une unité très, très forte. Les Marseillais sont avant tout marseillais. Et ça, moi, je trouve ça hyper plaisant. Il y a une solidarité. Il y a un truc qui fait qu'on est tout de suite bien là-bas. On est bien accueillis. On est à sa place. Moi, c'est vraiment une ville qui m'intéresse beaucoup. Et je le dis, j'aime aussi son club. Alors, Harvey, vous l'avez vu, ce film. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, film tout à fait juste, même si c'est sur le fil de la comédie. Justement, le portrait de la banlieue, le portrait de la bourgeoisie et cette amitié improbable est tout à fait juste. Et on tient vraiment 1h50. Ça fonctionne très bien. En tout cas, l'extrait, personnellement, je trouvais ça plutôt sympa. L'extrait devant la toile, je ne sais pas. Laurence. Moi, j'adore. Sorti le 2 novembre. 2 novembre au cinéma.